Salut à tous aujourd'hui on va s'occuper d'un macbook air donc la référence est 820-00165 qui a pris l'eau pas mal alors le problème c'est que le client a essayé de nettoyer lui-même la carte mère parce qu'il avait des produits pour donc le souci dans ces cas là c'est que ça efface toutes les traces d'oxydation on va dire importantes qu'il pourrait y avoir sur la carte mère donc là il va falloir faire un peu plus de test forcément c'est pas à l'oeil qu'on pourra voir peut-être le problème des fois oui des fois non ça dépend on va quand même juste un petit coup d'oeil bref dans tous les cas cette carte mère qu'est ce qu'elle fait donc elle ne demeure plus du tout on branche on a quand même le voyant du max safe qui se met en route donc je l'ai ici donc là il est déjà en route que je l'ai branché avec mon alimentation et par défaut le voyant s'allume alors je la branche le voyant passe au vert je n'ai pas de fan speed j'ai pas donc voilà il passe au orange à nouveau donc vert orange je n'ai pas de ventilateur qui se m'a tourné et en consommation sur l'alimentation je reste bloqué à 0,11 ampères donc c'est vraiment dérisoire il y a donc un problème de démarrage alors j'espère qu'on va pouvoir la réparer parce que ça peut être un peu tout et rien quand ça prend l'eau surtout sur ces modèles où le liquide peut passer sous le cpu et dans ces cas là ça peut flinguer le chipset qui est intégré au cpu et dans ces cas c'est très gênant on va dire bref on va regarder un petit peu l'état de la carte mère bien sûr on voit bien qu'elle a été nettoyée il y a pas mal de traces bon il y que c'est du thé qui est tombé dessus le thé plus le nettoyage de la carte mère qui a fait pas mal de traces bon on va essayer de jeter un coup d'oeil à tout ça essayer de faire des tests évidemment et de comprendre pourquoi ça fonctionne pas et voir si on peut réparer bien sûr c'est parti chose et branche je vais retirer la partie alimentation et du coup ventilateur de la carte voilà et on passe sous le microscope et on va essayer de comprendre ce qu'il se passe quelques petits tests bien sûr et voir un petit peu ce qu'on va faire c'est parti voilà donc je suis sous microscope donc je vais commencer évidemment par le départ de la carte donc bon là on voit bien qu'il y a un petit peu de liquide ou de trace en tout cas de quoi que ce soit bon c'est pas fait spécialement grave pour l'instant il n'y a pas d'oxydation de ce côté là au niveau du processeur bon il y a un petit peu de mes hardouilles on voit bien qu'il y a du liquide qui a été passé dessous alors est ce que c'est le nettoyant est ce que c'est le thé ce que c'est les deux à voir la carte là bon il n'est pas trop mal de ce côté j'ai l'impression on a eu un petit peu de merdouille par là quand même on voit que c'est un peu noir là c'est un peu je crois que c'est dessous ouais c'est bien il y a des traces de gras d'oxydation enfin je ne sais pas de caramel il y a peut-être du sucre enfin je sais pas trop à voir bon bref ça c'est l'alimentation c'est une partie alimentation cpu donc bon ça a pu claquer le cpu on va voir j'espère que non je continue là c'est plutôt propre ça va donc là on a un attaque la partie un petit peu audio torder bolt et puis backlight à l'écran c'est plutôt propre de ce côté là par chance parce que souvent le backlight claque là on a une petite puce bon ça va ça reste propre quand même de ce côté là bon malheureusement c'est plutôt au niveau du cpu j'ai l'impression que ça fait une claque et donc bon à voir je retourne à 4 mètres parce que c'est important c'est là où il ya beaucoup de filo qui passe de ce côté là ça va c'est déjà ça la rame alors on dirait aussi au niveau de la rame qu'il ya des choses qui ont coulé dessous bon j'espère que ce que c'est un problème c'est un problème parce que même si j'arrive à réparer le cpu il est possible que la rame est aussi un défaut dans ce cas là faudra aussi virer les slots de rame et enfin les gilles saut maintenant c'est les plus de rame qu'il faudra donc changer ou rebiller si elles sont oxydées vont à surveiller à voir j'espère que je n'en arriverai pas là parce que déjà si le cpu il a une claque ça va être compliqué bon quoi d'autre là on a un petit peu de traces d'oxydation par ici on a ouais alors là j'ai pas mal de résistance qui sont oxydées aussi pas mal vont avoir des fois ce pas forcément lié au niveau du démarrage ça peut être des signaux pour pour de l'audio pour du pour du lcd enfin bref ça n'empêche pas spécialement le démarrage donc on va s'y être plus tard là j'ai la licence qui est quand même bien noir et si on voit qu'il ya eu quelque chose comme qui s'est passé c'est noir c'est vrai bref c'est pas très beau on a encore une résistance noire là encore là enfin bref voilà je pense qu'on a là on a un souci oui je sais pas ce qui s'est passé là ça a dû être gratter bref c'est pas terrible terrible encore une résistance noire là pour passer c'est quand même pas mal oxydé je pense que dans tous les cas il y a du boulot on va donc essayer de faire les tests primaires et c'est de comprendre un petit peu ce qui s'est passé après le reste ouais là aussi la cmsc on dirait que ça a été fait bon c'est bon pas très très joli joli tout ça je sais pas ce qui s'est passé il ya peut-être un autre réparateur qui a dû mettre les mains là dedans donc bon on va essayer de piger ce qui se passe on va essayer de comprendre ça va être un petit peu compliqué je pense qu'une réparation enfin faut voir bon allez c'est parti on s'y met je vais donc brancher à nouveau faire mes tests évidemment de voltage et de signaux les principaux on va en parler bien sûr on va essayer de trouver ce qui ne va pas ça me plaît pas trop on a clairement le cpu n'est pas beau la smc ça a été touché ça a été nettoyé donc il ya des choses qu'on peut peut-être rater qu'on aurait peut-être pu voir avant bref ça va être un point le plus compliqué j'espère quand même qu'on va pouvoir la sauver celle ci parce que c'est pas super bien parti bref je rebranche le petit système pour le mac safe je n'oublie pas de brancher la petite carte io qui est très importante pour que le mac safe communique avec la puce smc et on va faire deux trois tests alors je rebranche tout ça mon petit câble il est là en tout cas pour l'instant c'est pas c'est pas joli joli alors déjà ce qu'on peut en dire on peut en dire que le 3 volts 42 g free hot est présent parce que ce 3 volts 42 permet à la smc de communiquer avec le fameux mac safe donc ce qu'on branche du coup ici un donc là et là en fait on voit que voilà je vais essayer de vous mettre bien on voit une petite lumière là j'ai la lettre qui s'allume en orange quand je branche elle est en vert et elle repasse en orange qui a dit donc que la smc communique bien avec le mac safe ce qui nous a dit donc que le 3 volts 42 présent parce que la ligne 3 volts 42 est une est un rail d'alimentation principale de cette carte mère de tous ses macbooks en général afin que la smc puisse avoir deux trois lignes de communication dès le départ pour communiquer avec le chargeur elle va donc communiquer avec le chargeur ainsi qu'avec la puce de charge tout ce monde là ça va communiquer pour créer un voltage très important le pp bus g free hot donc vraiment c'est une ligne vraiment c'est un peu comme le bc mail sur l'iphone c'est en gros ce qui va permettre à la carte mère d'avoir son voltage principal on va dire ce voltage là quand il est bon il est censé être à 8 volts on va dire entre 8 volts 45 et 8 volts 6 sur ces cartes mères là c'est 8 volts 6 c'est la smc qui décide c'est le programme qui est dans la celle qui décide exactement à quel voltage est le g free hot au niveau du pp bus pourquoi parce que selon les cartes mères on a un besoin plus ou moins différent on peut aller de 8 45 à même 13 volts pour les macs les plus récents on va dire sur ces voyages là on est censé être à 8 volts 68 volts 6 en général c'est 63 c'est bien si c'est 59 c'est bien 55 c'est bien donc en gros on considère qu'à partir de 8 volts 55 la smc déjà elle communique bien avec la puce de charge elle communique bien avec le chargeur pour qu'on ait le voltage principal ça c'est très important si on n'a déjà pas le 8 volts 60 on a soit après avec la puce de charge soit avec la smc et déjà on pourra revoir ça bon je veux que la smc était touché c'est bien possible qu'on a un problème de ce côté alors je vais tester un voltage je vais mettre du coup sur une ligne importante du pp bus là je les connais par coeur je sais que ces condos là en ont c'est de l'autre côté par contre 8 volts 62 63 même donc là on est bon ça veut dire que la smc communique bien avec le chargeur la puce de charge communique bien avec la smc bref tout ça ça fonctionne donc déjà au moins on a le premier rail on va dire qui est censé être présent sur cette carte mère ok si on a ce premier rail qui est présent ça veut dire qu'on est censé avoir d'autres rails plus important évidemment comme le 5 volts state 5 donc qui est vraiment le voltage quand la machine est éteinte par exemple bon là techniquement quand on branche le chargeur la machine doit s'allumer mais on est censé avoir ces voltages là quand on a tous ces voltages là on a techniquement le cpu qui communique aussi forcément qui va envoyer son premier signal pour activer le démarrage voilà donc je suis sur le board view de la carte mère et j'ai coché voilà donc la ligne précise cpm slash tiré du bar en gros un slip state 4 donc en gros ça c'est pour le démarrage en gros c'est ce qui va passer la machine de l'état en gros d'état à l'état actif donc en gros c'est vraiment c'est une ligne qui est très important pourquoi cette ligne est très importante cette ligne est extrêmement importante même d'ailleurs parce que c'est le chipset qui va envoyer ce ce signal et pour que ce signal soit actif on est censé déjà avoir beaucoup de voltage qui sont censés être ok pour que le cpu fonctionne donc le processeur mais en gros le chipset parce que le chipset est intégré dans ce processeur là sur ce mac là ça permet de gagner du temps parce que si déjà j'ai pas ce signal là soit on a des voltages qui sont non présents qui sont censés être là donc je vais pouvoir les tester en amont si c'est le cas soit le cpu malheureusement a pris une claque où il y a une communication qui ne passe pas correctement bien souvent vu que ça a pris l'eau j'aime bien tester cette ligne là tout de suite parce que ça me permet tout de savoir déjà si on a un problème ou pas de ce côté si j'ai un problème là déjà je peux me dire merde c'est pas bon soit on a une ligne qui n'est pas bonne du tout soit le cpu a pris une claque si je n'ai pas ce signal là évidemment je vais tester toutes les lignes qui sont censées être actives il y a quand même 11 lignes à tester donc c'est quand même déjà pas mal alors que si ça fonctionne ça me fait déjà 11 lignes de moins à tester donc c'est déjà du temps de gagner et ça me permet de me dire ok le cpu au niveau du chipset est déjà en bon état bref je vais donc tester ici on est censé avoir du 3 volt 3 quand le signal est actif et donc quand on est censé avoir une machine qui démarre si ce signal là est présent ça veut dire que le chipset envoie bien son signal à la smc pour dire coucou active les autres voltage et s'il te plaît démarre donc on va tester si on a bien 3 volts 3 ici si c'est pas le cas on a un problème si c'est le cas on continue l'expertise c'est parti donc le signal il est présent ici et j'ai 3 volts 36 exactement donc c'est parfait le chipset a bien les 11 voltages dont il a besoin enfin 11 il n'y a pas que des voltages aussi des ciaux mais les 11 tests en gros des lignes qui sont à faire ne sont plus à faire elles sont bonnes c'est déjà une bonne chose donc c'est vraiment le slip c'est très important donc là le chipset il est en train de dire à la carte mère du mac démarre allume moi s'il te plaît envoie moi les voltages dont j'ai besoin etc etc pourtant on reste bloqué à 0 11 donc là ça peut être un problème soit on a une alimentation cpu qui n'est pas présent soit on a une alimentation sur le style 0 qui n'est pas présent donc 5 volts et 0 ou 3 volts 3 0 etc bref on a un truc qui ne va pas de ce côté là soit le bios ne communique plus avec la smc parce que une fois que tous les voltages sont présents le bios va communiquer avec smc ainsi que le processeur s'il ya une coupure de communication forcément le processeur il ne sait pas quoi faire il ne comprend pas il essaye de comprendre bios dis moi quel voltage je dois utiliser quelle fréquence utilisée bref toutes ces choses là si ça ça ne communique pas forcément le jeu tout reste bloqué forcément le processeur il reste en stand by ici bon bah je n'ai pas d'informations donc je ne démarre pas ça peut être ça bref on va essayer de voir étant donné que derrière la cartonneur on a vu quelque chose qui parle pas mal de choses qui me plaisait pas des résistances pas mal noir des choses coupées etc on va jeter un coup de de ce côté là je vais aussi essayer de gagner du temps je vais me cibler sur une ligne très importante qui le power good on a plusieurs power good qui permet de nous savoir de nous dire si en gros les rails d'alimentation sont bien présents c'est des feedbacks c'est à dire que si on a un sac vol qui est présent on a une autre ligne qui va repiquer dessus qui va dire un autre composant voilà le 5 volts ou le 3 volts ou telle ligne d'alimentation est bien présente donc de ce côté là c'est bon tu peux envoyer un signal à la smc encore une fois pour dire le power good est présent on a évidemment plusieurs power good on va donc se cibler sur tous les petits power good qui pourraient être important et je vais quand même cibler sur le state 0 parce que si le chipset envoie bien son slip 4 normalement tout ce qui est state 5 c'est là forcément parce que sinon le chipset il se mettrait pas en route donc si tout ce qui est state 5 c'est bon on va plutôt se cibler sur le state 0 donc vraiment sur l'alimentation principale quand le mac est démarré voilà donc je suis sur le schéma papier de la 820 00 165 donc macbook air alors on a une puce ici qui nous indique bien le state 0 rail power good donc il nous dit voilà ce composant là va nous dire si tous les rails d'alimentation du state 0 sont bien présents on a donc un petit composant là le Q8150 qui ne trouve qu'un espèce de gros transistor en quelque sorte quand tous les voltages sont présents alors je balance mon signal au système pour leurs goods donc on va tester ici si on a bien du 3 volt 3 donc c'est sur la patte 4 du 81 50 donc pour le trouver évidemment je vais me servir de boucher ici tu 80 50 très bien voilà mon cul 80 50 et mon pas de 4 il est ici au système pour leurs goods donc je vais essayer de me fixer là dessus donc de tester voilà surtout ces petits composants là si j'ai bien trois volts de 3 si je n'ai pas trois volts de 3 alors j'ai un voltage qui n'est pas présent et dans ces cas il faudra que je sache évidemment lequel dans ces cas-là on remontera à la source afin de comprendre bien ce qui ne va pas donc c'est parti je me mets sur le composant sous microscope et je vous montre ça donc je cherche la 80 50 qui est donc le Q850 qui est là voilà je suis dessous je sais pas si vous avez bien le voir voilà je vais donc tester le pad en question du power gold et 0.12 0.11 ok donc là on a bien un problème je suis censé être à 3.3 pour dire ok tout va bien donc là on a bien un rail qui est pas bon alors évidemment il va falloir trouver lequel pour ça on va retourner sur ce schéma papier et on va regarder ce qui ne va pas voilà on a donc sur le schéma papier du 5 volts c'est zéro juste ici le 3.3 c'est un qui est important pour activer le c'est de zéro on a le 3.3 c'est de zéro effectivement et bref tout ce petit monde là ça vient balancer son signal sur la patte 5 et la patte 7 en gros de ce petit transistor on a aussi du 1.5 à 1.05 dans un vol 5 autant que moi c'est de zéro qui est sur la patte 1 bref en gros ça veut dire que je vais tester la 1 la 7 et la 5 la 8 et la 2 n'étant pas connectés j'en ai pas besoin du tout ça c'est sans doute pour le système de la puce en allemand donc ça va vers gendée je pense pas que ce soit un problème en gros on pourra toujours la tester s'il y en a un souci et celle ci c'est un retour de trouble strike state 5 il est forcément présent puisque le chipset répond donc on va tester voilà on gagne du temps on va tester donc la 5 la 7 et la 1 c'est parti je me mets sur le petit schéma bas la 5 la 7 et la 1 donc la 5 donc une petite résistance là la 7 une petite résistance là et la 1 bah il ya une résistance derrière j'ai juste ces trois là à tester et on va savoir un petit peu ce qu'il nous manque déjà si on a un pull down quelque chose qui ne va pas qu'il reste à 0 ou 0 en gros on trouvera tout de suite quelle ligne est en défaut et à partir de là on pourra savoir sur quelle ligne on doit travailler c'est parti donc on va retourner sur le q85 ans parce que c'est quand même ici qu'on avait un composant qui me plaisait pas un composant manquant enfin j'ai l'impression du moins ce que vu comment ça a été pitouillé je sais pas ça me plaît pas trop là on voit qu'il y ait eu quelque chose et je me demande j'ai trouvé alors ce qui se passe là en gros ce qui se passe c'est qu'ici on a une résistance qui permet de donner le signal comme quoi le power raise en gros 5 volts state 0 est présent j'ai bien 5 volts ici donc ça c'est de là qui arrive le courant 5 volts en gros et le signal passe après par ici qui passe après ensuite ici et qui arrive dans le composant qui est là pour dire coucou je suis bien présent et du coup active toi sauf que là la résistance qui permet d'envoyer le signal à la petite q 81 50 qui donne le power raise pour un go dans gros et bien elle est là elle est plus là parce qu'elle était arrachée peut-être parce que comme c'était oxydé la personne qui a nettoyé un peu vite et bien elle a pu arracher le composant en tout cas elle a gratté je sais pas ce qui s'est passé ici mais il y a eu quelque chose en tout cas un truc est sûr c'est que là on est censé avoir une résistance c'est sûr forcément comme la résistance n'est plus là le composant qui est censé envoyer la communication ne comprend pas et se dit bah j'ai pas de 5 volts et 0 donc ne démarre pas donc ce que je vais faire c'est que je vais remplacer la résistance et c'est de trouver une et ça devrait partir donc la résistance qui nous manque c'est celle ci la r 81 51 on voit bien le 5 volts state 0 qui traverse après cette résistance qui passe par ici qui repasse par cette résistance là et qui arrive au composant qui va nous sortir le power wood ici bref comme cette résistance là est manquante évidemment ça ne fonctionne pas il faudrait que je sache combien en ohm fait cette résistance donc je vais aller sur le chemin papier r 80 51 alors r 80 elle est là r 80 51 donc elle fait en ohm 54.9 kilo ohm ok donc là il va falloir que je trouve une résistance évidemment qu'ils fassent la même valeur c'est très important je crois que ça je vais pas en avoir donc je vais essayer de me maquer je vais essayer de trouver deux résistances qui sont plus ou moins dans la même valeur les mettre ensemble et ça fera la bonne la bonne valeur au moins pour faire le test et puis après je pourrais commander de l'essence mais au moins je vais pouvoir tester si la machine fonctionne alors c'est parti je vais essayer de trouver des résistances qui marchent sur une carte mère hs et puis on va essayer de faire ça on va mettre maquer quelque chose au moins pour le test c'est parti bon j'ai coupé la canard j'ai gagné un petit peu j'ai trouvé des licences sur cette carte mère qui est vieillotte clairement c'est un vieux truc qui date des années bref c'est vieux j'ai trouvé deux résistances un peu plus grosse même beaucoup plus grosse une de 30 et une de 22 kg enfin bref en gros on arrive à 52 kg on n'est pas exactement à la même valeur mais sera amplement suffisant pour faire notre test délivrer le signal du power good et si c'est ok dans ces cas là si ça démarre ou en tout cas je pourrais continuer mes tests plus loin je pourrais continuer de diagnostiquer la carte mère mais au moins j'aurais réglé ce problème donc je vais mettre deux résistances donc ça va pas être joli joli je vous préviens je vais pas trop faire ça mais là c'est vraiment pour le test et on verra ce que ça nous donne c'est parti donc je débranche le mac safe je vais prendre les deux résistances que j'ai dessoudées qui que j'ai caché ici la première la deuxième après je passe sous le microscope et on pourra faire un essai c'est parti toc voilà très bien donc je suis sous le microscope alors déjà je vais étamer voilà mes deux résistances qui sont pas super très pas très belle ce que je les ai enlevé à la vite on va dire mais ce n'est pas très grave donc le pain il est là donc ça passe contact forcément donc je vais mettre de l'état faire des jolis petits ponts très bien je vois et je vais souder mes résistances alors j'en souder une d'abord puis l'autre ensuite pour pas que ça s'envole parce que c'est assez gros c'est à ce que de bouger je pense que la personne qui a nettoyé la carte mère a dû vraiment fauter fort n'a pas forcément fait attention n'était pas forcément connaisseuse non plus parce qu'elle a touché à la smc apparemment en pensant que ça régle le problème mais bon on a quand même d'autres problèmes plus loin je pense qu'elle a dû faire ce qu'elle savait faire et malheureusement elle a pas pu aller plus loin donc elle s'est heurtée à d'autres problèmes qui est ce qu'on a actuellement un cpu qui ne démarre pas on va faire attention de ne pas toucher le pad d'à côté c'est très important comme ce que je veux faire là voilà je suis bien je vais à deuxième des fois on peut vite paquet il ya toujours des composants plus ou moins possible de mettre donc là voilà j'en ai deux parce que forcément il faut que la valeur sur la même mais il ya toujours possibilité des fois de trouver des solutions au moins pour se dépanner et au moins pour faire le test parce que bon ce serait bête que je commande une résistance et au final ça fonctionne toujours pas après une résistance ça coûte pas forcément cher c'est pas le problème mais c'est l'attente donc c'est vrai que c'est embêtant d'attendre par exemple une semaine ou deux pour finalement se rendre compte que maintenant ça marche toujours pas donc faudra commander d'autres composants autant faire une commande groupée si on peut plutôt que de commander un composant par un composant évidemment voilà je suis bien tout déçu chaque pad je vais donc faire un jump avec de l'état entre les deux pour que les deux résistants se mettent ensemble et que ça passe en gros le résultat dont j'ai besoin en mode en mode résistance évidemment en mode ohm très bien j'ai fait un joli petit pont on va tester maintenant en résistance la valeur que je suis censé avoir donc je suis censé avoir dans les 54 kg je disais et là je suis à 52 kg c'est très bien pas de problème je vais pouvoir faire un essai donc là normalement on est censé avoir un nouveau signal donc là voilà le 5 volts state 0 va pouvoir envoyer à la puce qui dit tout est ok niveau du power donc de l'alimentation à la smc donc ça ce final maintenant qu'il est recréé normalement on a réglé un petit problème maintenant à voir si on n'a pas d'autres problèmes donc ça c'est à voir je vais donc redrancher le ventilateur l'alimentation bien sûr et on va voir déjà si on a quelque chose de plus c'est ce qu'on a le ventilateur qui se met à tourner est ce que l'alimentation consomme un petit peu plus est ce que il se passe quoi que ce soit qui ferait que la machine est en vie alors je branche le ventilateur c'est parti je rebranche la petite cartillon mon cam il est là je vous repasse sur la vue générale voilà et je branche à 0,40 oh ben voilà le ventilateur tourne j'essaie de vous le montrer mais c'est pas évident bon ce que je vais faire c'est que je vais être dans le châssis ça va être plus simple en tout cas j'ai un fan spin le processeur est chaud donc il fonctionne ou bien et j'ai un amperage qui me paraît cohérent par rapport à un démarrage de mac bon super ça c'est très bonne nouvelle donc bon à voir je dis pas que c'est terminé parce que l'on voit encore qu'il ya pas mal d'oxydation un peu partout mais déjà si on a un démarrage c'est pas mal je vais quand même essayer de mettre dans le châssis pour voir si on a un écran donc un affichage tout simplement et on va voir je vais devoir remettre le petit ssd pour ça et on verra si on a quelque chose qui se passe c'est parti je le remonte voilà j'ai donc remonté le mac je vais essayer de démarrer de brancher bon j'ai branché vraiment le strict nécessaire le ventilateur le ssd l'écran c'est tout j'ai pas branché la batterie j'ai pas branché clavier j'ai pas moi je traque pas tout ça on n'a pas vraiment besoin pour démarrer la machine actuellement donc là le ventilateur tourne pas de problème j'attends donc voilà super voilà j'ai la pub donc au niveau du bac light et du lcd au niveau affichage c'est bon pas de problème il charge donc il devrait arriver dans l'an sur le bureau si j'espère mais si tout va bien oui pas de raison normalement ça devrait aller bon il m'est déjà arrivé d'avoir des macs qui quand ils ont pris l'eau n'arrivent pas à aboutir jusqu'au bout soit parce que le ssd est corrompu au niveau de l'installation soit parce que il y a quelque chose qui pose problème au niveau du wifi ou de quoi que ce soit bluetooth des choses comme ça on va espérer ça aille jusqu'au bout mais bon on peut dire que oui en général oui c'est rare que ça ne démarre pas jusqu'au bout on va dire j'attends qu'il charge bon le ventilateur il se met en burn mais c'est normal parce que je n'ai pas branché le trackpad et il y a un petit capteur dans le trackpad s'il n'est pas branché le ventilateur il ne comprend pas il se met à fond donc jusqu'ici tout va bien j'attends juste qu'il démarre sur le bureau le processeur où est-ce qu'il en est il chauffe pas très fort il va bien il vraiment c'est impeccable le backlight vient de s'allumer plus fort donc c'est parfait donc là je pense que lui il va pouvoir revivre c'est une bonne chose vraiment il revient de loin celui-là alors j'attends de voir s'il démarre jusqu'au bout il est un petit peu long forcément il n'a pas été démarrer depuis longtemps je suppose et c'est parfait on a un bureau donc super bonne nouvelle impeccable je ne vais pas laisser tourner plus longtemps parce que là j'ai pas mis le refroidissement sur le processeur mais en tout cas ça fonctionne alors ce que je vais faire maintenant évidemment je vais commencer par commander la fameuse distance que je n'ai pas en stock parce que j'ai pas la bonne valeur avec ce que j'avais fait c'est un peu un micmac et puis j'aime pas trop c'est pas très joli ça pourrait même bouger se dessoudre enfin c'est pas terrible on va donc changer la résistance en question qui était du coup disparu je vais aussi changer tous les composants qui sont oxydés parce qu'il n'y a pas une petite résistance tout autour comme on a vu au tout départ qui était un petit peu noirci qui n'était pas très joli par sécurité je vais les changer pourquoi parce que même si ça fonctionne maintenant il est possible que dans deux semaines trois mois cinq mois un an ces petits composants là se dissoudent ou se corronne un petit peu plus avec le temps l'air l'humidité etc et du coup relâche ce sera un petit peu dommage alors que là on a la carte mère qui juste ici on va donc changer tous les composants qui sont oxydés histoire de repartir sur une machine fiable et normalement celui ci va repartir j'espère que cette vidéo vous a plu donc n'oubliez pas ce qu'on a fait on a vraiment testé les rails d'alimentation principaux ainsi que les signaux on va dire qu'ils sont très importants au niveau démarrage bon j'ai pas fait tout le tour mais vraiment c'est le slip state cat au niveau du chipset est vraiment très important retenez le bien voilà ça permet vraiment de cibler déjà en amont ou peut-être le problème et de gagner beaucoup de temps coup de chance là bon il avait été quand même pas mal mis de maquiller mais coup de chance il n'y a pas eu de gros dégâts voilà bon on a pu quand même remonter facilement sur le problème donc c'était une bonne chose voilà j'espère que vous avez pris les choses à la prochaine si vous souhaitez faire réparer votre matériel ou avoir un devis n'hésitez pas à vous rendre sur notre site internet okazout-multiméga.fr vous pouvez donc voir le matériel que nous vendons les tarifs vous pouvez aussi nous contacter en cliquant ici par téléphone ou par mail et n'hésitez pas si besoin à cliquer sur les liens qui sont juste en dessous de la vidéo il ya le site et facebook